L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut modifier l'apparence de son site Google. Donc ici je suis sur la page d'accueil du lycée CFA du Menet, j'accède via les g-suites et ici dans mon tableau de bord je vais chercher les Google sites. Mon site perso il est là. Donc première chose que je peux changer aussi là par exemple c'est déjà comment se présente la navigation de mon site. Donc là le menu est sur le haut mais je peux le mettre sur le côté. Il est transparent mais je peux le mettre de couleur soit blanc soit noir. Alors si vous trouvez que c'est pas lisible votre menu sur l'image que vous avez choisi ça peut être pas mal ici de venir mettre une couleur d'arrière-plan. Les images de marque donc il y a deux choses il y a le logo de la marque et la favicone vous voyez que moi j'ai mis la même chose. Donc une fois que vous avez envoyé un logo il récupère les couleurs donc vous pouvez choisir ici laquelle couleur vous voulez qu'il soit dominante dans votre thème. Alors moi je l'ai fait à un autre endroit. Les outils de lecture. J'ai rien changé. L'analyse c'est si vous voulez faire des statistiques de visite de votre site donc ça n'utilisera pas non plus. Et bannière d'annonce c'est si vous voulez mettre des publicités sur votre site. Alors tout ça évidemment fourni par Google. Donc là surtout ce qui m'intéresse moi c'est comment je peux gérer la navigation, le menu de navigation de mon site. Ensuite dans thème je peux choisir une batterie de couleurs et de polices. Donc moi j'ai choisi simple et j'ai ajouté ici la couleur du logo de Merdrignac du lycée. Je pourrais choisir n'importe quelle autre couleur. Si jamais je choisis de changer, par exemple je passe sur Aristote, et bien toutes les pages du site changent de police. Et puis là je peux aussi modifier par exemple la couleur elle sert à souligner ici dans le titre. Mais si je descends vous voyez que tous les textes changent. Donc ça veut dire qu'en une opération je change la tête de tout mon site. Donc ça c'est à faire avec modération. Attention il faut savoir ce qu'on fait quand on fait ça. Ça peut casser le site assez rapidement. Donc là moi je vais revenir sur simple. Autre chose, si vous avez plusieurs pages à faire. Par exemple pour mon cours il y a une page pour le cours d'informatique et une page pour le cours sur les infographies. Donc je peux très bien faire un modèle de page et dupliquer cette page. Ça m'évite d'avoir à tout refaire. Donc je peux faire un premier modèle qui pourra resservir à d'autres. Vous voyez qu'ici j'ai bien deux fois la même page. Dernier petit conseil, régulièrement publiez votre site pour le mettre à jour et puis affichez-le pour vérifier dans son affichage en page entière ce que ça donne. Donc pour terminer cette série de tutoriels, je vous rappelle qu'il y a ici la page aide dans laquelle vous retrouvez les tutos vidéo en ligne qui vous permettent, si vous avez oublié comment on fait, de retrouver les différentes manipulations pour pouvoir modifier votre site. Et voilà !